Et bien bonjour à tous c'est Willy Jamod et bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de Willy and Craft ça va faire un petit moment que j'ai pas tourné l'épisode de Willy and Craft mais bon à l'origine il devait y avoir un épisode de Willy and Craft mais au lieu de ça j'avais décidé de mettre un épisode de The Crew hein j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu elle a été extrêmement casse-bue en amette on va être sérieux pour la bonne simple raison qu'elle est en 1080p et j'ai mis quasiment une journée à l'amette c'était un peu chiant faut bien avouer mais bon aujourd'hui mes amis on est sur Willy and Craft et donc on va continuer à faire notre petite maison toute jolie toute belle avec comme vous le voyez des araignées ici qui ne me feront en visant aucun mal sauf si je l'ai top et qui vont mourir pour la gloire de Raptor Jésus alors putain avage au lag ça commence à me gonfler cette histoire donc mes amis qu'est ce que je veux faire dans cet épisode je vais tout simplement faire l'intérieur donc l'intérieur c'est à dire les murs donc les murs qui vont venir ici tout simplement et donc on va voir clairement comment ça va faire alors ça va pas être bien compliqué et bien difficile parce que j'ai une quantité assez conséquente de bois si jamais j'en ai pas assez c'est pas très grave j'irai m'en couper tant pis mais bon il est important de faire ça pour la bonne simple raison parce que je ne veux pas que comment dire je ne veux pas que l'intérieur de la maison ressemble à un mur de marbre je veux que ce soit du bois pourquoi du bois parce que le bois ça fait plus plus cosy plus joli plus voilà quoi donc voilà pourquoi j'ai l'intention de faire ça comme ça je vous rappelle que si jamais vous avez des idées de construction vous pouvez toujours me les faire parvenir je ne suis pas contre bien loin de là là par contre peut-être pas faire ça comme ça on va laisser ça là voilà ouais non 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 ce point là on va laisser comme ça voilà alors pour ceux qui se demanderaient comment j'ai fait parce que là vous voyez que les portes de carpenter bloc s'ouvre donc avec les donc avec les plaques de pression dissimulés comme vous pouvez vous y attendre le fait est que normalement ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas donc j'ai été obligé de me mettre en créatif pour trouver la solution et en fait il m'a fallu tout simplement avoir ces blocs là si jamais je regarde excusez moi voilà il a fallu que je prenne ces blocs ci ce bloc ci donc qui se fait comme ceux ci donc c'est pas compliqué à faire je les ai simplement pris et je les ai mis ici voilà ce sont ces deux là ces deux là et donc ici il y a les planches donc les plaques de pression dissimulés et donc voilà en faisant comme ça ça marche tandis que si jamais on ne met pas les machins de redstone ici ça ne fonctionne pas me demandez pas pourquoi j'en sais rien du tout mais enfin bon il faut savoir que c'est tout de même assez casse burn et que je voilà que ça ne fonctionnait pas comme je le souhaitais donc j'aurais appris quelque chose à malgré tout parce que la maison j'essaye de la faire à peu près pareil dans willy and co bon bien sûr je sera pas totalement pareil faut être sérieux mais ce sera similaire disons pour ceux qui regardent willy and co vous savez déjà normalement pouvoir les bases c'est à peu près pareil on va dire ça comme ça alors là par contre je pense qu'en fait pourquoi salat c'est parce que c'est frappe en fait qui fait la gué j'en ignore la cause parce que j'enregistre à 30 fps mais il s'avère que j'ai joué pendant un petit quart d'heure en solo et j'ai pas eu le moindre live en solo je veux dire sans enregistrer et j'ai pas eu le moindre lag de quoi que ce soit donc il ya de très très grande chance que ça vienne de fraps voilà on va continuer aucune raison continue pas donc voilà sinon j'espère que vous allez bien que tout va bien pour vous moi je remarque que j'ai de plus en plus d'abonnés et je vous en remercie je tourne aux alentours de 680 à l'heure actuelle enfin ce n'est pas le chiffre exact mais c'est à peu près ça donc voilà franchement je tiens à vous remercier sans vous j'en serais pas là ce qui paraît logique donc voilà je vous en remercie beaucoup d'ailleurs je pensais faire un espèce de concours qui malheureusement je pense n'aura pas lieu parce que si vous voulez en fait en achatant le jeu de coup j'ai fait une petite erreur j'ai acheté un jeu donc ce coup qui est malheureusement ne s'est pas activé il s'avère que selon mister x ce jeu n'est visiblement pas disponible en europe chose que je n'avais pas vu donc bien sûr j'avais tout de même demandé j'avais tout de même demandé à ubisoft de me rembourser le jeu sauf que jusqu'ici je n'ai aucune réponse donc c'est pas dit qu'ils me remboursent le jeu cela dit si jamais me le rembourse j'ai l'intention de faire un concours pour vous offrir un jeu voilà alors bien sûr vous serez tenu informé mais étant donné que je ne sais pas si jamais ubisoft a l'intention de me répondre ce qui va me poser un problème si je ne me réponde pas je pourrais pas faire le dit concours voilà au passage je remarque que ça me pompe une quantité astronomique de bois hop voilà un peu plus alors 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 voilà l'origine c'était comme ça que je comptais faire pour mon système de coffre que ce soit ici en fait un tout simplement hop voilà voilà alors donc ça c'est bon du coup on va continuer donc voilà vous pouvez aussi voir sur la minimap là hop je vais zoomer un peu vous allez voir voilà vous voyez que le plancher le plancher là donc les couverts en planche de boulot malheureusement ça n'apparaît pas sur la minimap je ne sais pas pourquoi c'est totalement bizarre enfin vous voyez que ça n'apparaît pas de même que comme vous pouvez le voir là c'est censé être plat alors qu'on voit bien sur la minimap c'est pixelisé comme s'il n'y avait pas ces conneries là ce qui est un peu bête je pensais que ça les aurait pris en compte alors que visiblement ça ne les prend pas en compte ça aussi je trouve ça débile parce que du coup ça fait moche moi qui ai pensé pour faire un truc tout joli et tout ben clairement je l'ai dans le cul voilà donc hop hop toc donc du coup je ne sais pas comment je ferais le toit parce que du coup si ça n'apparaît pas sur la minimap c'est un peu con alors je n'ai pas essayé de modifier les options savoir si jamais ça changeait quelque chose ou pas donc j'essaierai peut-être on sait jamais des fois que ça change quelque chose pourquoi pas si jamais vous avez des solutions d'ailleurs à ce propos là je ne suis pas contre bien au contraire voilà alors là je vais passer le vent pourquoi parce que ça va être les murs tout simplement donc on va faire ça comme ceci toc 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 alors oui la chambre va être petite je vous l'accorde enfin bon c'est pas une chambre de roi que je vais me faire être une petite piaule de rien du tout tout ce qui m'importe c'est de pouvoir y mettre un lit et de pouvoir dormir à mon gré ce qui va je pense être une priorité dans pas longtemps pour la bonne et simple raison que chaque fois qu'il fait nuit je suis obligé de mettre le jour en mode cheater ce qui me dérange un peu il faut bien avouer hop voilà pouf ça c'est bon donc bah écoutez on va continuer le mur c'est bien pour ça que je fais cette vidéo alors vous entendez le bruit derrière moi je suis navré c'est pas comme vous le savez je suis seul dans mon appart dans les couloirs je suis pas tout seul quoi donc il y a des fois des gens qui font du bordel si bon je veux pas les enculés parce que je tourne une vidéo franchement ça le fait pas ok alors là par contre hop je vais juste faire ça comme ça voilà pourquoi parce qu'ici il va y avoir des ghost blocks voilà donc le pourquoi du mystère du problème il me reste combien de... oh putain la vache oh ça part très très vite il va falloir que j'aille me reprendre alors bien sûr le déplacement des coffres et tout ça je ferai ça en off vous inquiétez pas enfin pour le moment j'en suis pas encore là donc j'aime pas pourquoi j'en parle en fait hop je pense que ça devrait aller enfin du moins j'espère hop 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 ok tout ça c'est bon c'est bueno c'est euh c'est très bien très très bien juste euh j'avais attendez comment je... non j'avais pas prévu de... je n'avais pas prévu le chat euh est-ce que... attendez je teste est-ce que je fais ça comme ça peut-être et donc à la rigueur mes deux trucs je les mets là ouais si ça pourrait être pas mal ah ouais si 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 ça pourrait être bien je vais juste casser tout ça et donc y mettre ça comme ça ce qui fait que je vais rajouter les coffres ici et je vais y mettre tout le merdier dedans en essayant de ranger un peu quand même faut pas déconner ah oui j'avais fait deux portes en trou ça c'est moche c'est vraiment la plus mauvaise nouvelle de la journée voilà hop ça je garde ça ça dégage et donc là pouf 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 et nickel donc voilà déjà mon intérieur est fait alors bien sûr je ferai un deuxième étage ceci n'est qu'une ébauche un prototype en quelque sorte je vais faire un deuxième étage ne vous inquiétez pas hop je vais juste voilà c'est bien alors hop voilà on va aller sur le toit pouf 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 alors est-ce que j'ai des ghost blocks ouais j'en ai quatre j'en ai quatre et bah écoutez ça suffira ça suffira pour le moment euh de toute façon il va falloir que je m'en fasse beaucoup plus sympa la suite ça pour ça pour faire confiance il va y en avoir des tonnes en plus ok tout ça c'est bon non non tout est bon tout est bien hop ok toc 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 ok donc ça c'est bon ça lag un peu c'est normal on passe d'une zone à une autre alors évidemment ça fait euh quelques soucis de chargement c'est pas très très grave hop voilà viens là toi donc 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 si jamais j'ai mal calculé mon coup non c'est bon pof 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 et donc là ça va être comme ceci parfait nickel bon alors bien sûr ça va peut-être poser quelques problèmes peut-être il va falloir que j'éclaire ça bon c'est qu'aujourd'hui éclairage éclairage non ça c'est tout le marbre que j'avais hop je suis allé tout de suite toc 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 et toc 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 vous voyez qu'avec un seul bloc de avec un seul bloc de glowstone j'arrive à avoir 32 coins de 32 coins de pierre lumineuse ce qui est plutôt un bon moment il faut avouer hop voilà deux ici et deux ici devraient être parfait ok alors attendez juste que je regarde donc voilà juste pour m'indiquer que c'est là parfait nickel michel tout ceci c'est bon alors j'ai pensé à rajouter un mode ou deux je ne sais pas si jamais ça va faire quelque chose ou pas mais enfin tout de même j'aimerais bien donc les modes je vous les dis pas bien évidemment c'est plus des modes de déco que j'ai envie de rajouter genre monsieur crayfish fourniture celui-là il est bien bon il y a l'ordinateur déjà pour commencer mais surtout voilà des tables des conneries comme ça je trouve ça plutôt pas mal alors bon ce que je vais me faire déjà c'est que je vais me chercher mon lit parce que il faut être sérieux il me sera nettement plus utile là bas merci bien au passage on va commencer à déménager ben alors thermal expansion je vois donc il y a des chances que c'est bien ce que me semble bon voilà je suis obligé de faire ça aussi pour la source d'énergie qu'il y a en bas c'est pas c'est pas uniquement pour ça je pense que c'est à peu près pour tous les trucs de thermal expansion que je me vois obligé de faire des trucs pareils ok donc ma chambre mon lit va être ici on va pioncer voilà rom-chit rom-chit merci hop ta 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 qu'est-ce que je voulais faire moi oui commencez donc les murs et tout le merdier de ma maison alors puf 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 alors les murs je ne vais peut-être pas les faire en planche de chêne je pensais faire en planche d'autre chose mais j'ai pas forcément l'idée en fait vous voyez il y a bien les planches des gajous mais bon c'est pas on va dire que ça colle pas trop avec les planches de sapin c'est pas vraiment pareil peut-être qu'avec le mode shizé j'aurais plus plus d'idées alors si c'est bon mon micro il est mis je crois qu'il n'était pas mis alors voyons voir comme planche comme planche comme planche donc il y a des spouss de planche ok euh qu'est-ce que c'est que ça ah d'accord on possède des sandstones avec des espèces de liens au livre dessus c'est plutôt pour molle ça plutôt joli je trouve ok bon sinon il y a des blocs de fer tout ça je monte ça c'est quoi du concret d'accord ça me parle pas trop euh oui non de l'hémeraude faut pas déconner non plus euh qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ok hop tiens lava stone lava panel d'accord ça vient de quel mot ça bah je sais que ça vient de mochizel hein je le sais bien mais je veux dire c'est avec quelle pierre qu'on les fabrique ces trucs là parce que clairement c'est pas noté euh holy stone merkelcon dégage lava stone de chizel d'accord ah d'accord ok autant pour moi je ne savais pas ça c'est bon carpet block putain de sust d'accord 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 qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre éventuellement c'est quoi ça temple block temple cobblestone d'accord ok c'est joli la petite texture bleue j'aime bien euh donc non tout ça ce sera pour autre chose plus tard et donc ça c'est du bois de jungle limite le bois de jungle ça pourrait être pas mal je pense que ça pourrait être pas mal des planches des planches des planches des planches des planches peut-être même de ce style là je pense que ça pourrait être pas mal vous savez qu'en plus il y a une jungle juste à côté limite ça m'arrange on va aller voir ça voilà mes amis on va aller se raser la jungle je pense que c'est ça un bois de cajou parfait je pense que d'ailleurs je vais vous raser la jungle moi ça va pas traîner ok là je dois avoir au moins deux stacks facile j'adore je kiffe enlever les feuilles aussi rapidement hop voilà si jamais ça continue ici moi je vais me faire en supermarché ok magnifique ok bon ça c'est bon non oui déjà c'est pas mal mine de rien voilà j'aime bien aussi ce mode le mode tricapitator je l'aime beaucoup notamment parce que ben voilà quoi c'est beaucoup mieux pour faire tout ce qui est comme ça alors c'était pas avec ça du coup je crois jungle wood plank ouais je suis d'accord mais je pense pas que ce soit avec ça ah si ah si c'est autant pour moi alors donc j'avais dit ça je vais essayer en faisant une pièce ou deux voir ce que ça peut donner enfin une pièce ou deux je n'ai pas forcément besoin de faire deux pièces vous me direz mais faire quelques trucs bon disons joli ça sera peut-être intéressant alors 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 on va essayer de faire un truc là on va voir ce que ça donne ah ouais ça va je trouve que ça colle pas mal ça colle pas mal ça peut être intéressant de faire un truc comme ça ouais non en fait c'est acheter on va dire ce qui est je pense que vous pensez comme moi c'est acheter d'une force phénoménale bah d'écouter au pire oser enfin on va pas se faire de on va pas se faire vraiment de machin comme ça hop donc je vais en profiter pour retransformer tout ça en planche comme ça et je vais foutre tout ça dans le coffre à bois toc 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 voilà et puis ici ce sera toutes les pousses et conneries comme ça hop et hop et donc ça par contre ça par contre ça va mettre très intéressant voilà on va mettre ça là et de l'autre côté on va mettre ça ici donc voilà mes amis c'est sur ces belles images que cet épisode se termine j'espère qu'il vous aura plu donc vous voyez on avance on avance mine de rien il y a beaucoup de blabla mais on avance quand même donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu dans le prochain épisode je pense que je pense que j'aurai ramené mes coffres ou quoi que non je le ferai peut-être en vidéo ça je le ferai peut-être en vidéo par contre je vais certainement demander aux mignons de creuser en off un immense souterrain et donc je l'aménagerai certainement en off aussi de façon à ne pas trop vous faire chier avec et donc là ce sera ma salle énergétique et à la surface je ne sais pas trop dans quel coin en fait donc voilà mon labo il sera accessible par ici je pense que ce sera peut-être dans ce coin là qu'il y aura toute la machinerie je pense je ne suis pas certain mais ça devrait être à peu près comme ça donc voilà mes amis j'espère que cet épisode vous aura plu compte à moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Willy and Craft jusqu'ici portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine